Et yo yo yo, c'est ton poteur Antony, j'espère que vous allez bien les gars Moi, ça va tranquille les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne sur le jeu Bleach Braves Souls Les gars, aujourd'hui une petite vidéo news, informations sur la nouvelle bannière qui arrive en fin de mois Ichibei, Senjomaru, Kiriyo, ça fait plaisir, des nouveaux personnages qui arrivent en fin de mois Surtout des nouvelles versions des personnages de la Division 0 dans le jeu Bleach Braves Souls Voilà, Ichibei, meilleur perso de la bannière, je vous le dis directement, j'ai vu les gameplays et tout et les compétences Le Ichibei, il envoie Senjomaru, c'est un personnage qui est orienté Popo et Kiriyo, plutôt support, un peu dégâts, etc Vous allez voir de toute façon les gameplays et les stats et les compétences dans cette vidéo Donc n'hésite pas à lâcher en commentaire un petit comms pour savoir si tu as invoqué ou pas tout simplement sur la bannière Si t'es content de revoir des personnages de la Division 0 Et en ce moment les gars, au niveau des streams, peut-être qu'il y en a qui se posent la question Mais en ce moment je ne stream plus Le pourquoi du comment les gars La motivation Voilà, tout simplement C'est pas en soi la motivation en elle-même Mais en ce moment je streamais tous les jours Et je streamais pour streamer C'est ce que j'ai remarqué Franchement ça sert à rien de streamer si je, entre guillemets, je suis pas motivé Sachant que moi je stream en vrai plutôt beaucoup Je stream dès que je peux, donc c'est-à-dire pratiquement tous les jours Et c'est vrai qu'à un certain moment Là je retrouve le goût un peu de Voilà, de me dire aujourd'hui juste fais des vidéos YouTube Je streamerais un autre jour quand je serai plus DTR tout simplement Je vais pas vous le cacher les gars Que j'avoue que jouer tous les jours à des gachas Bah à un certain moment tu tournes en rond Donc c'est vrai qu'en ce moment là il y a le Black Friday Steam je regardais un peu les jeux Et pourquoi pas faire des petits jeux en solo Je me tâtais tout ça à faire ça Donc voilà, peut-être que je vais revenir et je vais faire des jeux solo Mais je vous cache pas que j'aime toujours jouer à BBS Jouer à Dokkan, jouer à Genshin Tous les jeux que je vous présente à chaque fois Quand j'y joue je me donne à 100% Mais là, je sais pas, en ce moment je trouvais que je tournais beaucoup en rond Et que je streamais pour streamer Et ça apporterait en fait Je kiffe pas Donc quand on kiffe pas un truc Et que je veux pas me dégoûter du streaming Vaut mieux mettre une petite pause Et revenir quand je serai déterminé Pas genre j'lance un stream Ouais, je sens pas la motivation Donc voilà, je suis très très fort pour expliquer les choses Mais vous avez un peu compris le bail Je tourne en rond Les gachas c'est toujours la même chose J'ai pas envie de me dégoûter du gacha Et surtout de me dégoûter du stream Donc pour l'instant je fais une petite pause Sachant que là, je sens dans la gorge Un truc qui est arrivé Donc c'est à dire peut-être de la maladie Et moi j'adore être malade Comme d'habitude Donc voilà Je sens qu'à mon avis les prochains jours ça va être galère Parce que là quand je parle La gorge, il y a comme si on mettait un couteau Un coup de couteau à chaque fois que je prononce un mot Donc je vais fermer ma gueule Et on va faire le langage des signes Pour faire la vidéo Bon voilà les gars En gros le résumé du pourquoi du comment Je stream plus en ce moment Tout simplement Mais vous inquiétez pas Je vais revenir pour ceux qui se posent la question Si on se trouve les gens ils s'en battent les couilles Bref Alors Kiriyo, Ichibei et Senjomaru 5 étoiles Ça arrive le 30 novembre à 8h Est-ce qu'on va invoquer ou pas Je sais pas Je vous cache pas J'ai vu la gueule de la bannière Ça donne pas envie Donc on va regarder directement Sous ou sinon Bannière solo A partir du 12 Peut-être une bannière solo sur Ichibei Après t'as Senjomaru Et ensuite t'as Comment Kiriyo Voilà Donc en soi Peut-être plus invoqué Sur la bannière solo Que sur la bannière avec les 3 personnages On verra bien de toute façon Mais en tout cas le Ichibei Il impose je vous le dis Et in-game il est vraiment très très fort Donc Alors Petite pitié Vous allez voir Bon la pitié les gars C'est 25 C'est pas 3 On va pas avoir ça tout le temps non plus Donc Alors On va commencer directement par le Ichibei Version Guerre sanglante 2000 en 2023 C'est dans les attaques puissantes Rouges Toutes les attaques Faiblesses Shinigami Division 0 Tueur de Shinigami Tueur de Queen Chi Ensuite Temps de recherche D'attaques puissantes Moins de 12% Effet de jauge La jauge Pourquoi du comment ? Je disais qu'il était fort Parce qu'il y a la jauge Attaques puissantes déchaînées Plus 1 Attaques puissantes renforcées Plus 100% Rapidité foulée Résistance à la paralysie Attaques puissantes étendues Plus 20% Attaques puissantes renforcées Plus 50% Attaques puissantes déchaînées Plus 1 Bombardement Brise armure Absorption Jauge Recharge d'attaques puissantes 30% Précion spirituelle Augmentée 50% Voilà Un peu fort non ? Un peu fort Un peu fort Excellent Donc Voilà Utibay Je vous le dis Utibay Ce sera votre objectif Dans l'in-game Simplement de l'avoir Ensuite Senjomaro spécialisé Dans des puissantes rouges Kingami Division 0 Tueur de holo Tant de recherche D'attaques puissantes Moins de 12% Rapidité Plus 2 Attaques puissantes étendues Plus 20% Garde résistance rouge Annulée Attaques puissantes renforcées Attaques puissantes déchaînées Plus 2 Attaques spéciales renforcées Plus 60% Dégâts Plus 100% Aux ennemis Sans altération d'état Ça c'est bien Durée des altération d'état Moins 100% Ça c'est bien Forage Et ensuite On est là Pour donner Un maximum de ressources Butin de l'arme de force Plus 30% Potion de link Super potion de link L'arme de force Plus 10 Ok Donc là Comme je vous ai dit Personnage vraiment utilitaire Est-ce que Vous avez besoin D'un personnage comme ça Peut-être Peut-être pas Après Voilà quoi C'est Les compétences sont cool Mais je vous cache pas Que par rapport au Ichibei Ichibei donne Beaucoup plus envie Même si Senjumaru Ses compétences sont Plutôt cool Ensuite Kiryo Spécialisé dans Attaque puissante bleue Attaque hormis Attaque puissante 2 Paralysé Attaque puissante 2 Technique de renforcement Et soins C'est pratiquement la même chose Que le personnage nad Shinigami division 0 Tueur de humain Temps de recherche D'attaque puissante Moins 14% C'est très bien Rapidité plus 1 Soin étendue Résistance au gel 100% Attaque puissante étendue Plus 20% Attaque puissante renforcée Plus 60% Attaque puissante déchimée Plus 2 Attaque spéciale renforcée Plus 40% Fléo Déparalysé Ascendance spirituelle Très très bien Carde résistance bleue Annulée Soutien Et appui Donc vraiment Par contre Personnage qui offre Quand même Un peu de De puissance Dans la team Sachant qu'en plus Est heal Petit fléo Ascendance spirituelle Attaque puissante déchimée Plus 2 Opétences plutôt cool En soi Donc Après Voilà Comme je l'ai dit Vraiment Le Ichibay Ce sera l'objectif Si vous voulez invoquer Moi je sais pas J'avoue que je mets une petite pause Dans la vidéo là Comme ça Mais je sais pas encore Si je vais invoquer Juste par rapport A la gueule de la bannière Vous allez voir les gars Ça donne pas envie Ça donne vraiment pas envie De toucher à la bannière Le seul perso qui donne envie C'est Ichigo Voilà Ichigo, Kunchi, V2 Sinon les autres ZB Tout simplement On en a rien à foutre Donc c'est ça le truc C'est Est-ce que J'attends Qu'un jour Est-ce que je fais De multi à la rigueur Parce que Fin de Fin d'année Il y a quand même Des trucs plutôt intéressants Qui peuvent arriver Comme je vous ai dit Bannière de fin de mois De décembre Généralement Il y a du lourd qui arrive Ensuite Bannière Sélection des joueurs La bannière Quand il y aura la bannière Qui sortira en tout cas Avec Tous les personnages sélectionnés Et bah Il y aura forcément une vidéo Mais pour l'instant On réfléchit A la rigueur Peut-être la 150 La 200 Mais je sais pas Si je vais aller plus loin Je sais pas Si je vais aller plus loin N'hésitez pas A me dire dans les commentaires Les gars Ce que vous en pensez De la bannière De toute façon Là les gars On va regarder Comme d'habitude Les gameplays Et puis après On se fera Un avis final Tout simplement Mais le Hitchi Bay J'ai regardé les gameplays déjà Pour pas vous spoiler Mais Les gameplays sont cools Mais C'est juste que Les compétences de Hitchi Bay Comme par hasard Il a la jauge Et quand il y a un personnage Qui a une jauge Moi Il m'esquive un tout petit peu Donc Ce sera Comme je vous ai dit Ce sera à voir Donc les gars On se retrouve Avec les gameplays Du coup les gars On est parti Avec le premier gameplay Vous allez voir les gars On est sur un personnage Pression spirituelle Et ça Ça fait Comme je vous ai dit Ascendance spirituelle Fléau Déparalysé Ça va faire Beaucoup de dégâts L'auto-attaque Est plutôt rapide Il y a du full screen Il y a un petit boost Donc Plus petit heal Donc ça fait toujours plaisir Soin étendu Et tout ça Et l'auto-attaque Elle fait Vaguement penser A la première version De ce personnage là Donc Franchement Un personnage Pression spirituelle Ça fait plaise Et Vous voyez Ça fait beaucoup de dégâts L'auto-attaque Elle est vraiment Très très large en plus Donc Non non Bon gameplay 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 En soit Simple Mais Efficace Simple et efficace Et vraiment Ça ressemble un peu Au gameplay De la première version Si je trouve Donc Est-ce qu'ils sont Un peu Beaucoup foulés Je pense pas Juste ils se sont dit On reprend un peu Les thèmes De la première version On les met en pression spirituelle Ok Ils verront rien De toute façon Donc voilà les gars Au niveau Du gameplay Du premier personnage Donc Je sais pas si vous êtes satisfait Mais Il y a quand même Des bonnes compétences Après en soi C'est pas un gameplay Ultra Transcendant Du coup on passe à Senjomaru J'aime beaucoup Le design de ce personnage Dans le manga Je trouve qu'elle a Beaucoup de flow Donc vous allez voir Pareil ici Comme je vous ai dit Personnage plutôt Utilitaire Ça va utiliser Des compétences Comme le bonus De super popo De popo Bonus De larmes Etc Ensuite Comme vous pouvez le voir C'est quand même Un gameplay Bien nerveux Un premier spell Un petit spell Qui va tout droit Et qui fait des dégâts Sur la longévité Un full screen Et le deuxième spell Pareil Un mini full screen Mais voilà quoi les gars C'est quand même Un bon gameplay Et le perso Voilà Beaucoup beaucoup de style On va pas se le cacher Beaucoup beaucoup de style Et pour finir les gars Le plus gros du morceau Le Ichibei les gars Vous allez voir Comme je vous ai dit Le gameplay Il est bien nerveux La jauge Je trouve qu'elle se remplit Plutôt rapidement même Et alors là Quand la jauge Elle est remplie C'est bon Ça part en couille Les gars Je vous l'ai dit Temps de recharge en moins Dégats de attaque puissante en plus Le perso Il va très 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 vite Franchement Si vous l'avez Le personnage Les gars De toute façon Comme d'habitude Moi je le fais toujours Mais tous les personnages récents Qui arrivent sur le jeu Ils sont T20 Par rapport à l'ancienne Où j'étais en mode Vas-y Lui je le monte pas Là je me prends pas la tête En plus comme ça Je fais un petit showcase derrière Mais pour l'instant En soi Je pense qu'au niveau des invocations A mon avis Je pense que je vais en faire Deux Et c'est tout Je pense que je vais en faire deux C'est à voir Vraiment c'est à réfléchir La dernière fois J'avais dit que j'allais faire Six multis Et au final J'en ai fait juste Combien J'en ai fait combien en tout J'en ai fait deux Je crois deux ou trois Un truc comme ça Et j'en ai fait trois Et après Là peut-être que je me dis Je vais en faire deux Et après je vais faire En fait fuck it Je vais en faire cinq Donc pour l'instant je réfléchis J'ai quand même 5000 orbes De côté Il y a les résus qui arrivent Enfin les résus sont arrivés déjà Donc il y a le temps en vrai En soi il y a le temps On verra bien comment ça va se passer Ok Donc voilà les gars En plus ultime Bien 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 stylé J'espère que la vidéo vous aura plu Au niveau du coup Comme je vous ai dit Par rapport au stream Je reviendrai Soon Les gars Je donne pas de date Et tout ça Je préfère A chaque fois Moi tout le temps Je prends mon temps Pour revenir Je n'ai pas envie de Revenir Me hâter Et en mode En fait Je ne suis pas motivé Du tout A faire un stream Je me cherche un peu Je vous avoue que c'est un peu Le moment où je me cherche un peu J'essaye de Pas être Lancer un stream Et de dire Bon on va faire la même chose Aujourd'hui Nan 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 C'était vraiment ça Les derniers streams Même si Voilà A chaque fois Genshin et tout ça Je kiffais de ouf Mais Par exemple J'ai pas joué à Bleach Faire les tours Faire les raids En ce moment en plus Y'a pas Beaucoup de monde Sur les streams On va pas se le cacher aussi Et Ça fait que J'emmagasine des choses En gros Moins de personnes Toujours jouer au gacha Voilà Tu vois Et la motivation Bref Tu vois C'est compliqué en ce moment De me motiver Pour lancer un stream Donc je préfère Prendre mon temps Je préfère prendre mon temps Et quand je reviendrai Bah ça sera le moment Ça sera le moment Et ça sera le bon moment Je vais choisir le bon moment Ok Donc vous inquiétez pas Après tout va bien dans ma vie Juste comme je vous ai dit Là A mon avis Y'a maladie qui arrive Donc Je sais pas comment je vais être Dans les jours à suivre Donc je sais pas si cette semaine Je vais au stream Voilà Je préfère être à 100% Et bien Comme il faut Bien sur les baskets T'as compris Allez Sur ce la petite bise Le soutien Le pouce bleu Et tout ça Et n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Si vous allez invoquer Ou pas Et donner des conseils Aux nouveaux joueurs Par exemple Voilà Ou donner votre avis Global sur la bannière Allez Sur ce La bise Et vous inquiétez pas Youtube Bah je lâche pas Je fais encore des vidéos D'accord Ok La bise Sous-titres par Jérémy Diaz